salut à tous on se retrouve pour une petite pêche de nuit donc je suis venu m'installer dans le public sur un petit étang donc je suis tout seul là c'est vraiment cool il ya personne en pleine semaine donc c'est sympa j'ai pu me mettre mettre où je voulais j'ai choisi le poste en fonction du vent parce que le vent il souffle depuis plusieurs jours dans le même sens donc voilà je me suis mis ma face face au vent ou la bouffe peut être poussé et puis bon voir ce que ça peut donner je pêche des endroits encombrés comme d'habitude je m'aide du bateau amorceur pour pouvoir placer les cannes comme il faut et puis voilà j'ai pas beaucoup d'appâts je vous ferai voir ce que j'ai mis en place j'ai quelques quelques restons à dire et puis on va essayer de faire un poisson ce serait cool j'espère vous faire quelques images et puis quoi que l'on soit je vais passer un bon moment bord de l'eau allez c'est parti on y va moi j'ai préparé un aborçage que je vais mettre sur une canne donc quelque chose de très attractif par contre le maître que sur une canne parce que c'est pas sélectif du tout je vais mettre du collet collet protéiner avec plusieurs plusieurs diamètres je vais mettre du chenvi du maïs doux avec le jus et du frolic que je casse que je casse un morceau ça je vais le mettre sur une seule canne parce que j'ai pas envie de péter tous mes coups si jamais il ya beaucoup de brèmes ou autre donc je vais faire un seul coup avec ça et puis les autres cannes vont pêcher à la bulle à la bille pure pour éviter de faire trop trop de blanc moi je continue que c'est frolic et puis je vous fais voir ce que ça donne une fois mélangé donc voilà ce que ça donne une belle une belle bouche à carpe donc j'ai mis un peu d'eau dedans etc avec le jus du maïs pour que ça imprenne bien et puis voilà ça va ça va s'imprégner comme ça le temps que je monte bas tout le tout tout bordel les cannes et tout et puis ça va être super super attractif on va passer la première canne ou placer le premier placement donc là je vais mettre de la quantité et puis si jamais ça redéroule bas je replacerai avec des quantités plus faibles que ça une petite bille danse et une poignée de billes en plus voilà là c'est vraiment le premier a lancé je fais un gros tas sur la zone et puis après on va voir l'activité selon l'activité des blancs etc donc les billes voilà elles vont pêcher vraiment à la bille pure avec un stick pour protéger la pointe et là je fais vraiment une toute petite bouchée je veux vraiment que ça reste dans une zone bien bien concentré et puis éviter d'attirer trop trop de poissons je voudrais vraiment essayer de taper un poisson un peu plus joli donc là très peu de bouillettes un petit stick assez dur pour qu'ils viennent bien se plaquer contre le fond parce que là je pêche dans une pente assez assez prononcé j'ai coupé mes bouillettes pour éviter qu'elle qu'elle déverse la pente qui est quand même assez assez raide et plutôt un petit caillou donc les bouillettes risquerait de partir partir plus loin donc ce que je veux vraiment pas et là ça pêche sous un arbre donc j'ai mis un petit stick pour protéger la pointe de l'hameçon quoi et puis les autres elles vont pêcher comme ça avec par contre un peu plus de bouillettes parce que le sport est plus et plus large bon voilà encore une nuit à la belle étoile donc je me suis mis juste à côté de la voiture pour avoir quand même une petite protection contre le vent et où et puis bah voilà ma foi sous les étoiles une couverture et puis voilà on va espérer on va espérer faire à faire une déroule cette nuit il ya un peu d'activité à des sauts et tout mais pour l'instant pour l'instant ça paye pas j'ai quelques bip à droite à gauche mais ça paye pas pourtant le spot là où j'ai amorcé avec le pelé et où il ya plein de sauts mais pour l'instant ça prend pas allez à ma foi à tout à l'heure bon allez 23 heures je viens de faire je viens de faire deux départs donc celui ci le premier sur une bille acryl sur ma bordure et puis j'ai fait un deuxième départ sur la bêche en face à l'acryl aussi mais qui s'est va soldé par une base pas une classe parce que ça s'est panqué bien sûr parce que j'étais en train de combattre celle là bon voilà du poisson sont trois kilos 3,5 kg pas plus je pense un miroir où j'ai le montage à refaire puis à deux canards placés du coup il est 23 heures allez l'armée à l'eau moi et cinq heures et demie nous au départ nos poissons un poisson encore plus petit que l'autre france voilà un tout petit poisson malheureusement mais bon c'est comme ça la fête sur l'amorçage au pelé tout ça les autres cannes c'est on a misé un allez alors que tu es parce que ça fait la soirée quand même allez il est 11h30 je vais reprendre la route tout est replié tout est rangé dans la voiture donc une petite sortie sympathique j'ai fait j'ai fait deux poissons deux petits poissons j'ai fait un départ tanqué pendant que j'étais en train de faire le premier départ premier poisson j'ai eu un deuxième départ simultané sauf que j'étais en train d'épuiser à une dizaine de mètres du carpeau donc j'ai rien pu faire et puis le poisson a été à se tanquer et s'est décroché donc donc voilà et puis ce matin j'ai décroché encore une petite miroir pas plus grosse que les autres donc donc quatre départs donc tout actif pour une nuit quand même mine de rien et puis en plus de ça j'ai fait trois brev donc donc pas beaucoup dormi pour le coup les départs ont été quasiment toutes sur la canne avec le frolic le pelé et le maïs doux le chêneville à la petite la petite pâté donc sur une canne je fais je fais quasiment tous les départs je fais juste une une carpe sur ma canne de bordure sur une bouillette bah carnet épicé donc donc voilà il ya eu personne qui est venu s'installer ce matin c'est vraiment très très calme les bords de la gravière sont super calme c'est pour ça que j'aime bien j'aime bien cet endroit donc j'ai passé un bon moment je sais pas si je reviendrai là aussi j'irai si j'irai en rivière si je reviens là je pense que je changerai changerai d'approche pour essayer de bachoper un poisson un peu plus joli et essayer d'éviter d'éviter ces petites ces petites miroirs de rempoissonnement là donc bon je vais réfléchir à tout ça et puis et puis je sais pas quand est ce qu'est la prochaine sortie donc on verra bien allez ma fois je vous dis à bientôt n'hésitez pas à liker à partager et à commenter ça nous permet d'être un peu plus visible sur youtube parce que le problème c'est que ces derniers temps il n'y a pas eu beaucoup de vidéos et quand on poste pas beaucoup de vidéos youtube il n'aime pas et du coup il nous met pas du tout en avant et et les vidéos ont très très peu de vues et ont pas du tout de visibilité donc c'est assez compliqué allez je compte sur vous à bientôt